Aujourd'hui on parle de 5 manières d'augmenter tes niveaux de sérotonine, des joueurs du bonheur et d'être durablement content de ton sort Aka 5 manières de être plus heureux dans la vie de tous les jours Aka 2, 5 manières de potentiellement de changer la vie si t'appliques tous ces petits conseils et que ça te parle autant que ça me parle à moi Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler comme vous l'aurez compris du bonheur Cette vidéo c'est exactement le type de vidéo que j'aimerais vous faire à partir de maintenant, j'aimerais vraiment vous apporter de la valeur Vous apprendre des choses et potentiellement vous changer la vie à partir de petits tips qui moi m'ont changé la vie Du coup c'est ce vers quoi je vais m'orienter, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît On est parti Alors la première chose qu'il faut prendre en compte c'est peut-être que la notion de bonheur c'est un peu comme la notion de succès C'est ultra personnel et en fonction de qui t'en parle bah ça peut varier d'une oreille à l'autre C'est à dire peut-être que pour un businessman le succès ça va être d'être millionnaire Peut-être que pour un sportif le succès ça va être d'avoir un titre, de gagner un concours, un championnat, n'importe quoi Peut-être que pour un mec qui aime bien accrocher tout ce qui bouge le succès ça va être d'avoir un tableau de conquête de 567 noms Ou peut-être que pour quelqu'un qui est intéressé par la gloire le succès ça va juste être un nombre de followers sur Instagram Bref tu l'auras compris, en ce qui concerne le bonheur c'est un petit peu pareil C'est une notion qui est ultra personnelle et ce qui te rendra heureux toi ne me rendra peut-être pas heureux moi Ainsi que ce qui te rendra successful toi ne me rendra peut-être pas moi successful Tu sais ce que je veux dire ? Tout ça pour dire que le bonheur c'est comme le succès, c'est ultra personnel Peut-être qu'on fera une vidéo sur le succès plus tard si celle-ci t'a plu, n'hésitez pas à me le dire du coup dans les commentaires Bref, tout ça ça nous avance pas à savoir qu'est-ce que c'est le bonheur et comment y parvenir Par contre pour l'instant on sait pas ce que c'est mais en tout cas on sait ce que c'est pas Point numéro 1, le bonheur n'est pas matériel, sa mère C'est quelque chose qui quand j'étais petit me hantait un petit peu, j'avais vraiment l'impression que Plus j'allais avoir de jouets, plus j'allais avoir de cartugio, voilà c'était ma vie quand j'étais gosse Plus j'allais avoir de Pokémon dans ma Game Boy et tout, plus j'allais être heureux Et bah je me trompais, je me trompais bien Ce sentiment de bonheur qu'on assimile au bonheur, qui ne l'est pas du tout, c'est du plaisir Donc il y a le plaisir d'un côté, le bonheur de l'autre Il faut vraiment que tu distingues ces deux choses Le plaisir c'est provoqué par la dopamine, alors que le bonheur par la sérotonine Donc déjà c'est deux choses complètement distinctes d'un point de vue physiologique Ensuite le plaisir, selon ce monsieur qui étudie ça mieux que je ne le ferai jamais Cette courte durée, c'est lié à quelque chose extérieur C'est à dire que tu n'auras jamais du plaisir en faisant rien C'est à dire qu'il faut une sollicitation extérieure pour avoir ce sentiment de plaisir Cette courte durée, c'est instinctif et c'est lié souvent, très souvent au matériel A l'extrême, tous les plaisirs que tu connais de la vie La bouffe, l'alcool, la drogue, le... Enfin si, j'ai quand même le droit de dire le sexe dans une vidéo Ou du coup je me fais péter mes copyrights par l'article 13, enfin... Bref, tous ces plaisirs entre guillemets de la vie Menés à l'extrême, même t'as une forme d'addiction Et tout ça c'est déclenché par la dopamine Qui est en gros pour faire très simple un neurotransmetteur Qui fait que quand il y en a un petit peu, en toi, ton corps il en redemande Il en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus Sauf que le problème c'est que plus on avance Plus il faut que les stimulations de dopamine elles soient fortes Parce qu'en plus que nos attentes elles montent On réduit notre tolérance à cette même dopamine En version très très simple Quand j'étais gosse tu m'offrais un paquet de cartes Ugio Mon niveau de plaisir il était à ce niveau J'étais super content, je jouais avec et tout Et puis après quand j'avais compris que c'était à moi Mon niveau de plaisir redescendait à zéro Et pour avoir la même sollicitation Bah si tu m'offrais un paquet de cartes Ugio Étant donné que j'en ai déjà eu un Bah ça me suffisait plus Du coup il m'en fallait soit deux Soit plus du coup Soit quelque chose qui dans mon estime Était plus importante que ça Ça c'est le principe de l'addiction tout simplement Donc peut-être que là ça parle pas trop avec des cartes Ugio Mais je pense que c'est la même chose toi derrière ton écran Avec le téléphone Une fois que t'as voulu pendant des mois Le meilleur des téléphones et que tu te l'as acheté Bah du coup pour avoir ce même niveau de plaisir Il va falloir acheter peut-être le meilleur des ordi Et puis après il va falloir la meilleure des voitures Et puis après il va falloir la meilleure des montres Et les meilleures fringues et ci et ça Et en fait inconsciemment Plus tu te fais plaisir Plus tu t'éloignes du bonheur que tu recherches à la base Et c'est la même chose avec tout ce qui est matériel Et le pire C'est qu'en achetant des trucs dont t'as pas besoin Avec de l'argent que t'as pas forcément Avec tes attentes elles montent Certes Mais il y a autre chose qui descend Et ça ton portefeuille Il descend bien comme il faut C'est triste Ça me rappelle un petit proverbe C'est quelque chose du genre Les gens bossent dans un boulot qu'ils n'aiment pas Pour avoir de l'argent dont ils ont pas besoin Pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin Pour satisfaire des gens qu'ils n'aiment pas Enfin Ça peut être à la réflexion Bref Mon conseil de pince pour justement T'écarter de tout ça Ça va être justement te distancer de tout ça Ça veut dire que la prochaine fois Que tu vas avoir envie d'acheter quelque chose Pose toi la question Est-ce que t'en as vraiment besoin Mais genre vraiment besoin Si oui c'est sûr c'est certain Vas-y prends le Casse toi c'est cool Si t'hésites Mon conseil Et ça c'est ce qui moi me fait économiser Pas mal d'argent tous les mois Regarde le Note le Prends le en photo Fais ce que tu veux Mets-le dans tes notes Et 3, 4, 5, 7 jours plus tard Laisse le temps passer Et si tu en ressens Le manque ou le besoin Là tu vas l'acheter Mais crois-moi Depuis que je pense comme ça Mon portefeuille Bah du coup a arrêté de sortir des billets Inutilement pour acheter des trucs Dont j'avais pas besoin Et me faire pseudo plaisir De manière compulsive Voilà cette phrase était un petit peu compliquée Mais t'as compris Bref Ton portefeuille me remerciera On passe au point numéro 2 The mindfulness Reste dans l'instant présent Rester dans l'instant présent Je sais que ça fait très hippie Ça fait très bis Bouddhiste Et tout ça Mais c'est vraiment une notion Qui moi m'a changé la vie Qui fait qu'à l'heure actuelle Bah je m'énerve quasiment plus Un chariot Un chariot Autant qu'en gros J'ai juste plus tous les comportements De gamins D'impulsivité De colère Et tout Que j'avais avant Juste en mettant en place Ce dont je vais te parler Et en plus de ça Ça pourra te permettre D'avoir des abdos T'inquiète J'y viens Ça a un rapport avec le point numéro 1 Parce que d'une certaine manière Quand tu veux quelque chose Quand tu désires quelque chose Inconsciemment tu te projettes Avec cette chose là Et du coup t'es juste Plus dans l'instant présent Ok c'est bon Tu m'as suivi Encore Comme le dit si bien Bouddha Do not dwell in the past Do not dream of the future Concentrate the mind On the present moment C'est si beau Tu vas me dire Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire Plus sérieusement Ça veut simplement dire Que plus tu vas essayer De réfléchir aux conséquences De tes actions Plus tu vas Bah pas digérer Consciemment ou inconsciemment Un truc qui s'est passé Dans ta vie avant Moins bah tu seras heureux Tout simplement Parce que Le bonheur C'est être à l'heure C'est être dans le temps Maintenant Être à la mauvaise heure Soit dans le passé Soit dans le futur C'est bon Tu get me ? Peux continuer ? Petit aparté Ça s'appelle Le langage des oiseaux Si vous voulez vous renseigner Un petit peu sur ça Faites-donc De manière très simple Et très concrète À vivre l'instant présent C'est juste Se libérer de toute cette charge mentale De la société Qu'on a à l'heure actuelle Libérer de toute la haine De toutes les pensées De tout le travail De toutes les déceptions De toutes les émotions De tous les sentiments Que t'as à l'heure actuelle Dans ta tête Pour Juste être là Maintenant Présent Et faire ce que t'as à faire En pleine conscience Sans être perturbé Par 15 000 trucs Et en étant juste Exactement là où tu dois être maintenant C'est-à-dire Maintenant Ici En méditation On te parle justement Des choses qui sont censées t'aider À enlever toute cette charge mentale Que t'as au quotidien Donc le bénéfice d'être dans ce mood C'est qu'étant donné Que t'es là maintenant tout de suite Et que tu te projettes pas Et que tu penses pas au passé Aux erreurs et tout ça Tu peux pas vouloir quelque chose Parce que c'est dans le futur Tu peux pas Hater Tu peux pas avoir de la haine Tu peux pas râler Tu peux pas être dans un bad mood Tu fais ce que t'as envie de faire Quand t'as envie de le faire Et t'es en cohérence avec toi même Je sais ça fait beaucoup de mots Que j'ai pas l'habitude d'employer Normalement dans mes vidéos YouTube Mais je pense que c'est cool Bref Passons sur ça Juste avant que j'enchaîne Sur le troisième point Je t'ai dit que ça Ça te permettrait peut-être D'avoir des abdos Parce que c'est exactement la même chose Sur Bidon de Fitness Pour ceux qui sont sur un programme Perte de masse grasse On leur conseille Et surtout quand ils mangent De vraiment focus sur l'instant présent Parce que Là pour le coup Il y a des vrais data Des vraies études qui ont été faites Avec deux groupes Un qui mange En regardant la télé En regardant un événement Ou en faisant autre chose En regardant des vidéos sur YouTube par exemple Et un autre groupe Qui mange juste En se concentrant Sur ce qu'il mange On se rend compte que les deux groupes Obtiennent pas du tout Les mêmes résultats Tout simplement parce que le groupe Qui focus sur autre chose Pendant qu'il mange Bah il mange pas vraiment Il ingurgite Alors que l'autre groupe Au contraire Il ressent vraiment ce qu'il mange Il ressent vraiment le goût des aliments Et il a besoin de moins de quantité Pour être calé Donc bref Assez dans l'instant présent Ça peut même Se faire perdre un petit peu de poids Bref On prend juste pas assez de temps pour nous Dans cette société Et mon conseil vis-à-vis de ce point là C'est d'essayer de te libérer du temps Que ce soit 5 minutes avant le travail Que ce soit après Que ce soit pendant Mais libère-toi du temps Pour toi Pour te recentrer sur toi-même Et être justement dans cet instant présent là Ça peut passer par la méditation Ça peut passer par un jogging Par une marche Par un n'importe quoi Un training Un truc qui te permet d'être Juste en phase avec toi-même Pas de sollicitation extérieure Pas de téléphone Pas d'ordi Rien Rien qui te perturbe mentalement Et en fait le fait de par exemple Prendre je sais pas Soit ses écouteurs En mettre une musique chill Et marcher Sans penser à rien Ça peut libérer des nœuds Entre guillemets Moi je le visualise de cette manière Personnellement Quand je m'isole un petit peu Quand je reste tout seul Potentiellement Que je m'assoie là Que je respire Que je médite à ma manière du moins Il y a des bulles de pensée inconscientes Qui émergent au niveau conscient Ça veut simplement dire Que je me rends compte de choses Dont je me serais pas forcément rendu compte Si je m'étais pas isolé Ou si j'étais pas allé marcher Tout seul ou quoi Et en fait L'isolement aussi Et le fait de se recentrer sur toi-même Peut te permettre D'amener un niveau de conscience Des choses qui étaient inconscientes pour toi Par exemple Des fois je suis là Et je sens qu'il me manque un petit truc Alors que je suis très bien Mentalement Je suis très bien entouré Je vais au sport Mais je sens que Par exemple physiquement Il me manque un petit truc Et je comprends pas forcément pourquoi Je suis tout le temps en train de bosser A droite à gauche Donc j'ai pas non plus vraiment le temps De me poser Et de me dire Attends qu'est-ce qu'il te manque Et le fait de rien faire Des fois C'est des petites bulles d'inconscient Qui passent au conscient Qui explosent Et qui me disent par exemple Bah si tu te sens pas bien C'est peut-être parce que ça fait deux ans Que t'as pas fait une vraie séance de Kung Fu Et que t'en as fait pendant 10 ans de ta vie Et du coup voilà un exemple concret De bulles de pensée Qui sont pas dans ma tête C'est-à-dire auxquelles je ne pense pas De manière consciente dans la vie de tous les jours Mais qui sont en moi Et qui quand je laisse mon corps Un petit peu se reposer S'isoler Se recentrer sur lui-même Qui pète tout simplement comme ça J'espère que tu m'as suivi Troisième point Pour être heureux Il faut découvrir qui tu es Et qui tu es vraiment Pas juste qui tu es ici Qui tu es ici Et ça Ça passe par Do what you fucking love Je vois plein de trucs un peu teasy Passés sur Instagram Mais même moi j'utilise en fait Sur mes codes Instagram des fois Parce que c'est cheesy Mais c'est vrai Do what you love And you will never have to work a day in your life C'est super vrai en fait Donc je sais que ça peut paraître vraiment con à dire Fais ce que t'aimes vraiment Mais par ça j'entends surtout Fais ce que t'aimes vraiment au fond de toi Ce que t'as envie de faire Sans avoir besoin de l'approbation des autres Pour le faire Moi c'est quelque chose par exemple Que j'ai beaucoup beaucoup entendu Moi je me suis pris vraiment énormément de stops Quand j'ai commencé à me lancer Que ce soit dans le mannequin Ou que ce soit dans les réseaux Le nombre de fois où mes profs m'ont dit Que je ferais rien de ma vie Honnêtement je pense que Sur tous les profs que j'ai eu au lycée Sincèrement je pense Que 50% de mes profs m'ont dit cette phrase Minimum Au moins une fois Et que ce soit ça Ou que ce soit même potentiellement Tes parents Tes proches Ton copain Ta copine Des gens qui t'aiment Qui du coup Veulent dans leur idéal Que tu fasses quelque chose Pour que toi tu sois bien Par exemple tes parents Qui veulent peut-être que t'ailles faire des études Et toi t'as pas envie de faire Juste pour que t'aies une situation Et que tu sois heureux Mais le problème c'est que ça Ça compense si tu veux des insécurités Que eux ils ont eu Vis-à-vis de leur propre vie Donc par exemple Moi je sais que Au niveau familial Ça a pas toujours été cool Au niveau de l'argent Et la phrase que j'ai le plus entendue Quand j'ai grandi C'était mon grand-père Et même mon père Qui me disait genre Faut que t'ailles à l'école Il faut que t'aies des bonnes notes Il faut que t'aies un bon métier Il faut que t'aies une belle stabilité Il faut que t'aies une femme Et des enfants Et si et ça Parce que ça représente les peurs Que lui il avait à son époque Et c'est totalement compréhensible Parce que quand il a débarqué Du bled ici Et qu'il a fallu Tout recréer Il a fallu avoir une stabilité Il a fallu se faire accepter Tout ça Le regard des autres Ça importait La hiérarchie Il fallait la respecter Et si et ça Alors que moi justement Je tente totalement A sortir de ce moule là Et j'ai pas forcément envie D'avoir ce cadre de vie là J'ai pas forcément envie D'avoir un salariat Sur 35 heures par semaine J'ai pas forcément envie De me marier Et d'avoir des enfants jeunes Dans cette notion De faire ce que t'aimes Il y a peut-être aussi Cette notion d'apprendre à dire non Parce que des gens Qui sont peut-être Très bienveillants autour de toi Vont vouloir des choses pour toi En fonction de ce qu'ils ont vécu Et des fois il faut peut-être Juste savoir leur dire Au lieu de rentrer Straight Et directement en mode frontal Comme moi j'ai pu le faire Quand j'étais gosse En mode Non je fais pas ça Je vais aller faire mes photos Je vais aller faire ci J'ai envie de signer Dans telle agence Machin machin Bah faut peut-être le tourner autrement Et peut-être juste Au lieu de rentrer en frontal Comme ça Dire quelque chose comme Yo papi Écoute je comprends totalement Les insécurités Que t'as pu avoir toi Vis-à-vis de ce que t'as vécu A l'époque Mais écoute Ça fait pas de soucis pour moi Je sais ce que je veux faire Ça me parle Ça m'attire Et dans tous les cas Même si ça réussit pas Ça m'aura appris des choses T'inquiète pas J'assume le fait Que je peux potentiellement Ne pas réussir Si je pars dans ce chemin là Mais laisse moi essayer Parce que ça va m'apprendre des choses Et j'ai besoin de ça Et je ressens ce besoin Et je pense que si tu tournes Les choses comme ça Déjà tes parents Ils vont peut-être se dire Ah il n'est pas si con que ça Et je pense que ça les rassurera Et ça leur fera juste comprendre Que tes ambitions Ne sont pas les mêmes que les leurs Et qu'au pire T'en assumera les conséquences Bref C'est quelque chose qui est vraiment Super facile à dire Le fait que vous aime Mais j'ai vraiment envie De vous encourager dans cette voie là Parce que moi ça m'a changé la vie Et vraiment quand je me suis lancé Dans le mannequinat Quand j'étais au lycée Tout le monde se foutait de ma gueule Il y avait des groupes Facebook Qui étaient faites Il y avait des tacles H24 Dans les couloirs Il y avait plein de trucs Plein de rumeurs Plein de choses par ci par là Et ça a été la même chose Vis-à-vis des réseaux Et maintenant je vis totalement de ça Et la plupart des gens Qui me critiquaient à cette époque M'envoient des messages Je me dis oh gros C'est cool ce que tu fais Continue j'aime bien Bon même si c'est un peu Beaucoup hypocrite Je vois le bon côté des choses Du coup ça me fait rire Mais tout ça pour vous dire Que si vous avez une passion Si vous avez quelque chose Qui résonne vraiment en vous Vous posez pas de questions Et essayez juste Avec tact De faire passer les choses Aux personnes qui importent pour vous Comme vos parents ou quoi Qui pourraient se faire du souci pour vous Si vous vous lancez dans une voie Genre je sais pas Une voie artistique Qui est pas forcément Peut-être la plus stable La plus payée tout simplement Mais faites-le Faites-le parce que sinon Vous allez avoir des remords De fou malade Vous allez le regretter toute votre vie Et qui sait Sans dire que je suis à un niveau Fou malade dans ma vie Je suis parti de vraiment 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 zéro Tu vois Pour te remettre les choses Dans le contexte Il y a deux ans J'étais étudiant boursier Echelon max Tu vois un peu le bail Tout ça pour dire Que quand t'es un acharné Les choses peuvent aller très très vite Mais il faut juste croire en toi Il faut juste que si possible Ton entourage te soutienne Et pour ça Bah il y a juste des manières De dire les choses Avec plus de tact que d'autres Bref on enchaîne Quatrième point que tu peux mettre en place Dès maintenant Genre là maintenant tout de suite C'est ce que j'appelle La gratitude inversée Donc il y a beaucoup de gens Qui font ça Mais qui s'arrêtent à la base Donc à la base D'être gratifiant J'aime vraiment pas ce mot Genre je préfère vraiment Grateful Ou thankful Ou blessed En fait c'est quoi on va dire grateful Parce que c'est ma vidéo Et parce que ceux qui aiment pas Que je parle anglais Voilà Le truc basique C'est de marquer genre 5 choses Dont tu es grateful Et donc tu prends un petit papier Tu marques Typiquement je sais pas Je suis gratifiant d'avoir ma famille D'avoir une situation assez stable D'avoir un toit au dessus de moi D'avoir un manger Et mes relations sentimentales Et ça c'est vraiment la base des choses Ça me permettait pas vraiment D'attendre un super stade du bonheur Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est super stade du bonheur Je l'ai trouvé En exagérant à mort du coup Juste le classique Et de marquer 5 choses Dont tu es grateful Et en l'inverse D'où la gratitude inversée En gros c'est super simple Typiquement Prenons mon cas Moi j'ai tendance à me dire Ok je suis content d'avoir Deux bras, deux jambes Et pouvoir faire du sport tous les jours Par exemple Mais ça c'est le niveau Genre A C'est vraiment le B à bas Et niveau du dessus Si tu veux en mode Gratitude inversée Le pire des cas possibles Vis-à-vis de ce que t'aimes le plus Par exemple Donc moi je kiffe vraiment m'entraîner Je kiffe être en motion Tout le temps bouger Vraiment je suis bien dans mon corps Et je sais que si un jour Je perds n'importe quoi N'importe quel membre Que ce soit un petit doigt de pied Que ce soit mes jambes Que ce soit un bras Bref n'importe quoi Je sais que ça me rendrait fou Et du coup ce que j'aime bien faire Quand j'ai besoin de relativiser C'est de prendre le pire des cas possibles Qui pourrait arriver Imaginons que j'aille à la salle Et qu'une voiture me percute Hop je finis paraplégique Ok Du coup je vais vraiment me mettre dans ce mood là Je vais vraiment me dire Donc du coup Imagine toi Visualise toi pendant 5 minutes Quelles seraient les conséquences de tout ça Vraiment Et là je me focus à me dire Ok imagine que là t'es en fauteuil Tu peux plus rien bouger Juste la tête Bon bah plus de sport Du coup derrière Plus je sais pas De mannequinat Plus de sponsors Plus de réseau Plus de ci Plus de ça Plus de stabilité Plus d'argent Et tu vois en fait le cheminement Je vais naturellement aller vers le pire Du coup me dire Attends je vais plus avoir d'argent Du coup ma famille elle va devoir s'occuper de moi Mais du coup ma famille Elle va pas pouvoir apporter de l'argent aussi Comment ça va se passer Putain mais ça va être horrible Et je me mets vraiment dans ce mood là Juste à en ressentir Tu sais cette petite boule au coeur là Et là quand ça fait bien 5-10 minutes que je suis dans ce mood Je prends un petit step back Et je me dis Ok Wow T'as vraiment de la chance A l'heure actuelle D'être comme t'es D'avoir deux bras deux jambes De pouvoir aller t'entraîner De vivre ta vie comme tu l'entends D'avoir cette liberté financière D'avoir ci D'avoir ça Plein de trucs Et là je me sens super bien Mais genre je me sens vraiment super bien C'est pas juste Oh ça me fait du bien Je me sens vraiment super bien Parce que j'ai personnellement Une capacité à me mettre Dans les événements Mettre à la place des gens Et du coup Quand je me mets à ma propre place Dans cette situation Je sais que potentiellement Sur l'arborescence de ma vie C'est une branche qui peut arriver ça Si je fais de la merde Donc voilà C'est quelque chose qui me parle Et qui personnellement Me rend vraiment super heureux Donc mon petit conseil pour toi Là maintenant tout de suite Si t'as envie d'essayer ça Prends ce que t'aimes le plus faire Prends la pire des situations Vis-à-vis de ça Imaginons que tu tiens à ta famille Imaginons que toi et toute ta famille Vous partez en vacances Y'a plus personne Genre t'es tout seul Mets-toi vraiment dans ce mood là Pendant 5 minutes Imagine les conséquences de tout ça Plus de frères Plus de parents Il faut que tu te débrouilles Plus de maison Et là une fois que tu t'es vraiment mis Dans ce mood là Que t'as presque les larmes aux yeux Que ça t'a vraiment mis un poids au coeur Un truc qui est vraiment pas agréable Prends ton step back Et rends-toi compte de la chance que t'as D'avoir ta famille avec toi De vivre avec eux De voir ton frère ou ta sœur Qui peut-être te cache les couilles De temps en temps Mais que t'aimes plus que tout Et voilà Ça te permettra juste de te rendre compte De la chance que t'as Tout simplement d'être toi Ah oui Et j'allais oublier Le step d'après Cette gratitude là Une fois que t'auras compris Comment le faire et tout ça C'est tout simplement De développer cette gratitude Vis-à-vis de ce qui arrive aux autres Et ça c'est un stade de bienveillance De l'extrême Qui si tu l'atteins T'empêchera de jalouser quiconque T'empêchera d'avoir de la haine Contre n'importe qui Et te permettra d'être heureux Pour le bonheur des autres Donc je te prends un cas très concret Prenons le cas de mon poteau Antoine Fonbonne Antoine Fonbonne Cyprès Comme vous pouvez le voir Monsieur est beau Monsieur est musclé Monsieur parle mieux Que je ne parlerai jamais A cause de mon inflammation chronique Et de mes douleurs dégénératives Au niveau des articulations Ce que je pourrais me dire Imagine donc que je le connaisse pas Tout simplement En tant que humain normal Je pourrais me dire Tain le mec il casse couille quoi Il est parfait Genre pourquoi je suis pas comme ça Genre vas-y ça me fait chier tu vois Et le truc qu'il faut apprendre à développer C'est t'as envie d'être un meilleur Human beings tout simplement C'est de lui de te dire ça De dire tout simplement Putain c'est propre Le gars il est beau gosse Le gars il parle bien Le gars il voyage aux quatre coins du monde Il est payé pour ça Il a bossé pour ça Putain genre je suis grave fier de lui Parce que j'aimerais être comme ça A ma manière En fait le fait d'être heureux A cause du bonheur des autres Entre guillemets C'est vraiment l'une des meilleures choses Qui existent Parce que tu pourras plus jamais Jalouser quelqu'un Tu pourras plus jamais Éter quelqu'un Et t'auras tout le temps Ce sentiment de bienveillance Qui fera que tout le monde Autour de toi Voudra avoir un pote comme toi Un copain comme toi N'importe qui comme toi Parce qu'on a tous besoin De quelqu'un qui est content Pour notre propre bonheur Je pars encore un petit peu loin Mais je pense que tu vas comprendre un petit peu Bref je parle trop Comme d'habitude On finit sur le dernier point Qui pour moi Est celui Qui me motive tous les jours Et qui me fait Bah tout le temps être heureux Littéralement Moi je me suis vraiment rendu compte Que ce qui me faisait vraiment kiffer C'est pas l'argent directement C'est pas les followers C'est pas les vues YouTube Bien que tout ça Ça y participe d'une certaine manière Mais ça participe plus au plaisir Qu'au bonheur Mais moi ce qui me fait vraiment kiffer C'est la progression La progression c'est quelque chose Qui me rend heureux Donc du coup Au lieu de focus sur des trucs Plus ou moins futiles Comme avoir plus d'argent Pour avoir de l'argent Et pour rien en faire Focus toi juste sur quelque chose Qui peut être de te dire Ok le mois dernier J'ai touché 1000€ C'est un entrepreneur Ce mois-ci si je touche 2000 C'est cool J'ai fait deux fois plus d'argent J'ai bossé deux fois plus Mais le résultat final Est deux fois plus important Et tu verras qu'en cherchant La progression comme ça Que ce soit en muscu par exemple Financièrement Vis-à-vis de tes relations Vis-à-vis de tes amis Vis-à-vis de ta copine Vis-à-vis de plein de trucs Tu verras que quand tu cherches La progression Quand tu cherches A être une meilleure version de toi-même Sur tous les plans possibles Genre physiquement Mentalement Émotionnellement Spirituellement parlant Financièrement parlant Tu vas te rendre compte Que cette quête de progression Elle reste de manière saine Parce que moi je suis perfectionniste Et j'ai tendance A vraiment tout le temps Me mettre la barre trop haute Mais quand elle reste De manière on va dire normale Ça pour moi C'est le vrai bonheur Ladies and gentlemen Je suis désolé J'ai vraiment trop parlé Mais c'était une vidéo Qui me tenait à coeur J'ai absolument jamais fait ça de ma vie Mais du coup pour une fois J'ai vraiment marqué Tout ce que j'avais à vous dire Et tout ça On dirait pas Mais c'est une vidéo Qui m'a demandé quand même Pas mal de préparation Parce que ça aborde des sujets Qui vont un petit peu plus loin Que ce que je fais d'habitude Mais je me suis rendu compte Que la plupart des vidéos Que moi je regarde Quand je suis à la salle de sport Ou quoi C'est par exemple Des conférences Des TEDx Talks en anglais Sur le développement perso C'est des vidéos de motivation C'est des success stories Tout ce genre de trucs Qui tend à apporter de la valeur Au viewers Et avec une petite remise en question De mon contenu Je me suis dit Que la suite logique des choses C'était de m'orienter Vers ce qui moi me parlait vraiment Et ce qui moi me rendait vraiment Bah heureux J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Votre avis importe vraiment énormément Parce que là je suis en pleine Remise en question Vis-à-vis de mon contenu Je suis en plein Genre changement à 360 Je fais ça à la base pour vous Avant que ça devienne un job Avant que ça devienne quelque chose Avec des statistiques Des vues et tout ça C'est quelque chose Que je fais pour vous Et du coup ça me fait juste super plaisir De voir vos retours Sur chacune de mes vidéos Vos messages Instagram Vos commentaires et tout ça Ça fait chaud ici Donc voilà Merci beaucoup pour tout ce que vous faites N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous voulez peut-être Un autre sujet de vidéo Si celle-là vous a plu Si je dois continuer sur ce format Pas du tout Tell me in the comment below Ladies and gentlemen See you Oui Oh ça meurt T'as vu comment j'ai galéré à parler Putain Ladies and gentlemen Aujourd'hui on parle de 5 manières D'augmenter vos niveaux de sérotonine Aujourd'hui on parle de 5 manières D'augmenter tes niveaux de sérotonine Julie récupère ton Serge aussi Un jour Tu me saoules Serge Merci d'avoir regardé la vidéo